Hey ! Salut à tous, c'est Lizzyk, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est Anikel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des courses, des captures, des affrontements, what the fuck, mais d'une nouvelle façon que Rockstar vient d'ajouter. Je pense que beaucoup d'entre vous ne l'auront pas vu et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Pour ce faire, il faudra se rendre dans le mode en ligne, puis dans l'éditeur. Là, j'y suis déjà, donc je ne peux pas le rejoindre. Dans cet éditeur, vous pourrez choisir le mode que vous voulez, captures, courses, etc. Pour ce faire, moi j'ai créé une course, je vais aller en placer zone d'activation. Moi, personnellement, je me suis mis à l'aéroport, je mets la zone d'activation ici. Caméras de salon, pour l'instant, j'en mets une de base, ce n'est pas très important. Dans le point de passage, c'est là où il va falloir mettre notre ligne de départ. Je vais mettre vraiment un truc large. Voilà. Je vais mettre 30 par... Non, pas comme ça. Voilà. Voici comment j'ai mis mon départ. Pour commencer cette course vraiment WTF, il faudra aller dans éléments de décor. Et là, regardez, il y a 3 nouveaux trucs. Donc, autorisez les empilements d'éléments. Et voilà, une fois que vous cochez ce truc, vous pouvez modifier la hauteur, l'axe. Regardez, la hauteur. Pour créer une course vraiment WTF, je vous conseille d'aller dans le mode qui se situe ici. Attendez, voilà. Dans les bouées et plateforme, vous allez dans le type et plateforme flottante. Une fois que vous serez là-dedans, vous allez dans l'axe par défaut, vous le tournez. Et vous pouvez modifier l'axe comme vous voulez, la faire tourner avec les boutons. Donc, je vais la faire tourner comme ceci. Voilà. Hop. Je vais la faire voler un petit peu comme ça. Voilà. Ici, je vais faire la même chose. Hop. Un petit peu plus comme ça. Je vais la faire voler. Au début, c'est assez compliqué à gérer un petit peu le mode éditeur, le nouveau mode éditeur. Mais après, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Vraiment, on peut créer des courses, mais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment le meilleur éditeur qu'il y a eu sur GTA V. Donc, je suis vraiment contente de la nouvelle visageur qu'ils ont pu apporter au mode éditeur. Ensuite, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Des petits wall rides, des trucs comme ça. Quand on veut. Hop. Je vais le remettre. Alors, plateforme flottante. Là. Je vais la mettre comme ça. Je vais modifier l'axe. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Cet axe que je veux modifier. Alors, je le mets comme ceci, moi. Et voilà. Ensuite, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Des wall rides, des trucs comme ça. Ce qu'on veut. Hop. Voilà. Je le mets comme ça. Après, vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça fonctionne vraiment avec tous les éléments de décor. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc, des backflips, des trucs comme ça. Ce que vous voulez. Je vais vous montrer. Donc, je vais essayer de faire un petit backflip. Un petit truc comme ça. Qui sera assez sympa. Donc, voilà. Je vais laisser comme ça. Et puis après, je vais vous montrer. Je vais tester de base. Voilà. Hop. Je spawn ici. Donc, vraiment, ce mode éditeur est juste subliminal. Vous voyez, je peux faire absolument tout ce que je veux dessus. Donc, regardez l'énorme structure. Vous n'en faites pas. Vous pouvez rouler dessus comme vous voulez. Je l'ai inversé. Voilà. Et donc, regardez. On peut faire vraiment des courses WTF. Donc, je vous laisse créer vos créations, etc. Personnellement, je vais vous laisser sur ça. Parce que vraiment, on peut faire toutes sortes de courses. Si cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas surtout à liker. Ça fait très très plaisir. À commenter, à partager vos avis sur cette vidéo. C'est vraiment très important. Et si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. Ça fait vraiment très plaisir. Même si vous ne regardez pas spécialement tout le temps mes vidéos. Ça peut vous faire plaisir. Enfin, ça peut me faire plaisir. Et ça peut peut-être vous aider pour certaines vidéos. Peut-être vous faire un like pour d'autres, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Pour prévenir un max de personnes. Parce que je n'ai pas spécialement vu encore de vidéos qui disaient... Enfin, je n'ai pas vu de vidéos. J'ai pu chercher. Je n'ai pas vu de vidéos qui disaient comment créer des courses comme ça. Donc, personnellement, je suis assez content d'avoir pu trouver cette petite technique. Et donc, si cette vidéo, comme je l'ai dit, vous a plu. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai de faire des vidéos où je vous présenterai mes courses que je vais faire. Parce que je vais m'éclater sur ce nouveau mode éditeur. Et donc, ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501